Générique ... La Bretagne se lève contre la répartition des clandestins. Après l'agression sexuelle d'une sexagénaire par un migrant, les citoyens s'étaient donné rendez-vous à Arzon dans le Morbihan. Ils ont finalement été dispersés par les forces de l'ordre. Manifestation monstre à Varsovie vendredi. 100 000 Polonais fêtaient l'indépendance de leur pays et s'opposaient à l'immigration massive. Une mobilisation de grande ampleur signe de la vitalité d'un pays qui refuse de subir les menaces extérieures. Retournement de situation dans la saga de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le juge administratif a finalement autorisé les travaux de construction. Pour les opposants, l'histoire n'est pas terminée. Merci Élise. Et maintenant retour sur les titres de l'actualité. Les Bretons haussent le ton après l'agression sexuelle d'une femme de 67 ans par un clandestin soudanais jeudi à Arzon dans le Morbihan. Entre 100 et 150 personnes ont manifesté leur colère lundi soir devant la mairie de la commune et devant le centre d'accueil pour migrants. Un reportage de Paul Besson en exclusivité pour TV Liberté. Lundi 14 novembre à Arzon dans le Morbihan, de nombreux riverains se sont mobilisés pour exprimer leur colère suite à l'agression sexuelle d'une sexagénaire de la commune par un jeune migrant d'origine soudanaise le 10 novembre dernier. C'est dans le cadre d'une convention nationale signée entre EDF et les ministères de l'Intérieur et du Logement que 12 migrants sont arrivés dans la nuit du 29 octobre dernier et sont hébergés au CCAS de Port Navallo. L'auteur de l'agression faisait partie de ces 12 migrants. L'auteur des faits, après avoir été présenté au procureur de la République de Vannes, a été remis en liberté et sera convoqué en mars 2017 par un juge pour enfants pour agression sexuelle. Suite à un appel relayé sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants de la presqu'île et des communes voisines se sont rassemblés devant la mairie. « Bretons d'abord, migrants de l'art ! Bretons d'abord, migrants de l'art ! Bretons ! » « Il faut que la mobilisation populaire ait lieu ici, ailleurs, là où tous les drames peuvent se passer, parce qu'il y a un message clair à faire passer au gouvernement, les migrants n'en remercient. » « Bravo ! » « Je suis là par solidarité avec mes concitoyens, les habitants d'Arzon, mais aussi les habitants de la presqu'île de Ruisse, parce que j'estime que dans ces cas-là, il est de mon devoir aussi de manifester ma désapprobation vis-à-vis de l'accueil de ces clandestins. Je pense que la France, à l'heure actuelle, n'a pas les moyens, n'est pas dans les bonnes conditions pour accueillir autant de réfugiés. Ces réfugiés, et là, on en a encore un exemple, un exemple supplémentaire avec l'agression de cette dame, ces réfugiés eux-mêmes d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ne souhaitent pas s'assimiler, ne souhaitent pas s'intégrer à la France. « Expulsion ! 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 Que peut nous dire l'État maintenant ? Quelle crédibilité peut avoir un préfet ? Un procureur en en disant « Non, ce n'est pas bien ce que vous faites votre manifestation, ce n'est pas bien ! » Votre réaction est exagérée ? Le journal Le Télégramme a fait cinq lignes sur l'affaire. Pas une fois, ils n'ont mentionné que c'était un mineur fou d'année. Ils ont juste parlé d'un adolescent. Il ne faudrait pas stigmatiser quand même. Mais n'oubliez pas, le danger c'est vous. C'est vous les salauds, c'est pas eux. Je remarque que l'agression qui a eu lieu, effectivement, n'a pas été sûre tout de suite. Bon, il y a sans doute un déni de réalité, de la part d'un certain nombre de médias, de la part d'un certain nombre de nos hommes politiques aussi. Je remarque aussi, par ailleurs, qu'il y a un déni de démocratie, car il est absolument anormal qu'on oblige une petite municipalité, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, de recevoir toutes ces personnes-là, alors qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et de la part de notre gouvernement, je pense que c'est un simple coup de force aussi, auquel on assiste vis-à-vis de la démocratie. Après ce rassemblement pacifique, le cortège a pris la direction du centre d'accueil des migrants pour réclamer l'expulsion de l'agresseur. La tension est rapidement montée d'un cran, quand pour empêcher les manifestants de rentrer dans le centre, les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène. « Non ! 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 Écartez-vous ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! « Déjà que vous savez faire ! Protéger les violeurs ! C'est ça que vous travaillez, protéger les violeurs ! » « Vous avez fait pour ça ! Vous agressons la police ! » « Vos collègues ! Les policiers, ils ont compris qu'ils sont en grève ! » « Moi, déjà, je suis ici parce que je suis une femme. Et c'est hors de question que je perde ma liberté. Tout simplement. Déjà, c'est déjà pas mal. Et là, il se passe, je pense que des gens en ont marre. Et malheureusement, je pense que ça ira de pire en pire parce que les gens sont saturés. En ont marre de tout ce qui se passe et que personne n'écoute les Français. » « Je suis venu à Arzon pour une simple raison. C'était de soutenir les habitants de la commune face au drame auquel ils sont confrontés. C'est-à-dire l'agression sexuelle sauvage d'une femme de 67 ans par un Soudanais mineur, a priori accompagné de deux autres Soudanais. » « Le but était de me rapprocher de la population, aux côtés des gens mobilisés, et puis avec même des habitants de Saint-Brévin qui sont confrontés aussi à l'arrivée de migrants, qui sont venus soutenir les habitants de la commune. » « Donc le but, c'était un peu d'être présent dans ce moment difficile pour eux et de les aider. » « Bien sûr que c'est pas normal. On doit pouvoir aller faire nos cours. Cette femme, elle s'est fait agresser sexuellement en ouvrant le capot de sa voiture. » « Parce que c'est normal aujourd'hui, en France, en tant que femme, d'avoir la trouille, de sortir de chez soi. » « Vous oubliez Cologne, vous oubliez Embour, vous oubliez les viols de gamins dans les piscines en Autriche, vous oubliez ce qui s'est passé en Suède. » « C'est partout où il y a des migrants. C'est pas un fait isolé, c'est normal. Ça se passe ici, mais demain, après-demain, ça sera ailleurs. Il faut rien dire. » Trois manifestants ont été interpellés et rapidement relâchés à l'issue du rassemblement sur ordre du procureur. À 23h30, le calme était revenu dans la commune. Et notons que selon notre partenaire Brès Info, une jeune femme d'Arzon aurait également été agressée fin de semaine dernière. Ce soulèvement populaire, semblable à ce qui s'est passé en Corse à la suite de l'affaire du Burkini sur la plage de Sisko, prouve une fois de plus que la cohabitation avec ces jeunes hommes seuls reste impossible. Face à la détermination des Français, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve reste donc plus que jamais sous pression.